Zoum 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 Comme Diego dans la bombe arrière Diego Maradona Comme Savastano dans la sang Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile Mais plus facile avec un grand sourire Donc je souris quand j'ai mal à la vie Sopra ! M. Fif ! Ça va bien À un moment donné je tenais à préciser que je fais l'interview le jour des 13 ans de Bouskapé Donc je rentre encore dans une... Je suis content C'est vrai, c'est 13 ans de Bouskapé aujourd'hui Donc on t'accueille Tu m'accueilles parce que Tu vas chanter ici... C'est pas encore chez moi, le 21 septembre c'est chez moi Pendant l'instant là c'est pas chez moi encore Mais là... Non mais franchement propre Déjà je dois te féliciter parce qu'on va faire un petit bilan Parce que c'est important de rappeler les chiffres J'ai quelques chiffres Non mais parce qu'il faut un peu Soprano c'est plus de 2 millions d'albums vendus en solo Donc puisqu'il faut vivre 250 000 La Colombe et le Corbeau 400 000 Cosmopolitanie 750 000 Et l'Everest plus de 850 000 Donc ça fait un peu plus de 2 millions Et avec l'Epsy 4, 4 albums C'est plus de 100 000 albums chacun Donc ça fait 500 000 albums vendus Et puis t'as le E égale MC au carré Avec REDK qui a fait 50 000 Donc moi je trouve ça beau C'est un... C'est lourd et pourtant quand on te voit Quand je parle avec toi je te connais depuis 10 ans au moins T'as pas changé en direct T'as vendu 3 mixtes à 7 000 exemplaires J'avoue que tu me... Que tu me dises quel est le secret de cette longévité Parce que je kiffe hein tout simplement J'ai envie de faire de la mise je fais pas les chiffres Si tu remarques c'est rare Ou sinon c'est pas moi qui le met dans les réseaux Mais c'est rare que je vais dire ouais on a un morceau c'est single d'or Ou je sais pas combien Combien de ventes d'albums Moi je l'aimais jamais tout ça parce que c'est pas mon but premier Même les premières semaines Tu vois les gens ils sont concentrés sur les premières semaines De sortir d'albums Moi j'ai toujours fait des... Je crois à 20 000 ou quelque truc À 30 000, 40 Et pourtant on arrive à continuer à terminer avec un gros score Moi c'est pas les trucs importants L'important c'est que je suis en train de faire du son Que je suis avec mes potos Qu'on arrive à faire des concerts Surtout des beaux concerts C'est le plus important donc je pense que c'est ça peut-être Le truc qui fait qu'on est encore là et qu'on calcule pas trop Tu sais des fois je sais même pas combien on a vendu des disques Il y a des enfants, je sais plus qui m'a dit Il m'a dit ouais tu sais j'en ai vendu du temps Et j'ai fait bon ? Je calcule pas Je calcule pas Mais oui parce que après ça perturbe ta musique, ça perturbe ton comportement dans plein de choses Moi je concentré dans mon son, je concentre avec mes potes On est concentré sur tout ce qu'on essaye d'entreprendre On essaye de pas trop s'éparpiller Ça c'est bien, c'est de la reconnaissance et tout Mais ça peut nourrir ton orgueil Et moi j'essaye justement L'orgueil des fois c'est bien Il faut avoir un peu d'orgueil pour travailler Mais il y en a ils en ont un peu trop Et ça bouffe leur artistique Ça bouffe leur développement Ça bouffe beaucoup de choses Donc moi je me concentre Je me prends pas trop la tête, tout peut s'arrêter demain Tu vois t'as un peu répondu à ma prochaine question Parce que j'allais dire Tu fais partie des très très rares rappeurs A avoir une carrière aussi longue au top Qu'on n'est que de succès Parce qu'en fait en vrai t'as jamais connu entre guillemets l'échec Parce que tous tes albums Que ce soit avec les T4 ou en solo T'as toujours connu le disque d'or A l'époque où il y avait pas le streaming Où à l'époque le disque d'or était à 100 000 Pour le noter parce que tu sais souvent On dit ouais soprano quand on parle soprano Limite c'est normal ce que tu fais Ouais mon soprano Mais tu sais pourquoi ? Parce que je suis pas un mec au scandale Par exemple la dernière fois j'ai vu un truc Qu'il y a quelqu'un qui commence à dire C'est qui qui gagne le plus d'argent dans le rap Ils aiment trop tu vois ce genre de débat Et je voyais tous les noms Mais mon nom il n'est pas sorti une fois Et j'étais là j'ai cru Alhamdoulilah Qu'on me laisse tranquille Le plus gros bras et le plus dur à français Non 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 Mais tu sais en fait c'est un exemple pur pour dire Que en fait dans la tête des gens en fait Comme je suis pas un mec au scandale On me met pas dans ça C'est mieux c'est bien Mais c'est mieux Et comme je montre pas Et les gens ça permet aux gens de se concentrer sur ma musique Ce que je fais sur mes projets On se détourne pas d'un truc que je m'en fous complet Ça veut dire savoir que je gagne tous les mois On sait pas le sujet je fais de la musique Tu vois ce que je veux dire Et ça c'est un truc où je suis content Regarde je roule avec une voiture J'ai une Golf Une belle petite Golf Mais elle est fracassée Et les gens à chaque fois ils sont là ils disent Mais c'est pas Soprano c'est pas possible Ouais j'allais comprendre Parce qu'ils voyaient tous les autres rappeurs Qui gagnent un peu d'argent Avec des Ferrari Des 4x4 Des trucs Moi j'ai dit ouais j'aime bien Mais c'est pas ma priorité Je préfère acheter un gros matos Un gros rack Pour enregistrer J'aime bien comment ça peut me faire des belles vacances avec ma famille J'aime bien faire des trucs au bled Tu vois j'ai d'autres priorités Mais après c'est mon caractère Ça veut pas dire que c'est bien D'autres rappeurs ont le droit d'être comme ils sont Moi je suis comme ça Tu sais il y a un truc Il y a ceux qui veulent devenir des gros dans le bise Et ceux qui veulent être des grands dans le bise Moi j'espère Inch'Allah Je termine en disant que c'est un grand monsieur Gentil, humble classe Et pourtant il kick comme sa mère Il fait des hits comme sa mère Tu vois ce que je te dis Mais Le plus important pour moi c'est C'est plus être quand même C'est pas important Après peut-être que c'est mon âge qui fait ça Je sais pas Mais Tu me vois aujourd'hui La dernière fois je gamberger J'ai plein de morceaux très rap freestyle Que j'ai dans mon ordinateur et tout Mais des fois je me dis Tu me vois moi Moi je suis là Je vais rapper à côté Comme ça Il n'y a pas d'âge Tu peux gros En plus t'es prêt Attends laisse moi terminer mon truc Et que je suis là et tout Je commence à kicker et tout A l'heure où justement Le kick c'est plus dans le Pas que dans la technique Parce que personne a la même définition de ce qu'est punchline Personne a la même définition de ce qu'est flow Personne a la même définition de ce qu'est le rap Personne a la même définition de ce qu'est le rap Aujourd'hui c'est ça Aujourd'hui personne a la même définition de ce qu'est une bonne musique Tout le monde a sa définition Moi je vais arriver Je vais faire des punchline et tout Arrivée technique je vais revenir là Les petits c'est un vrai rappeur C'est un petit qui parle de la drogue C'est un petit qui parle de ci C'est un petit qui parle des armes Moi je suis pas dans ça moi En fait toi tu peux pas parler de meufs Ni d'armes ni de drogues Ni d'argent Donc ta quête sujet est limitée Donc c'est pour ça que Et dès que tu commences à kicker Dès que je commence à faire des morceaux kicker À kicker Ce que je vais faire Ce que je vais dire Les gens vont dire Ce qu'ils sont dans le rap Ils vont dire ouais c'est vrai Ils kick et tout Mais on va me prendre pour un vieux On va me prendre pour un vieux Parce que t'as pas les sujets actuels T'as pas fait la mise à jour sur les sujets Non même si je les ai Mais c'est parce que je suis pas d'accord avec les sujets Tu vois je peux pas prôner ces sujets là Tu vois Mais j'essaye quand même de faire quelque chose de Plus dans mon âge Je vais pas me perdre La dernière fois j'étais avec Jamal Avec ton collègue Jamal Et on se disait Sopra faut qu'il fasse un petit tour dans le cercle En fait on me voyait bien dans le cercle Tu dis que je veux plus kicker Mais je voulais Je voulais J'avais vu J'avais Fienso Déjà je tiens à préciser Fienso ce qu'il fait là J'aime beaucoup parce que C'est comme j'ai l'impression Il y a un mec Parce que moi je faisais ça Tu vois les trucs J'allais dans chaque ville On filmait pour MTV On avait fait Ça s'appelait les corbeaux sessions Et on venait On prenait pour essayer de mettre en avant Pourquoi je fais beaucoup C'est pour justement essayer De mettre en avant le truc Le mouvement J'ai monté un label Où on a mis des trucs On a monté des sections Les gens dans le rap Ils savent pas Mais il y a des artistes de rap Aujourd'hui C'est leur star Mais derrière On a monté un truc Où c'est mon équipe Qui fait la promo Mon équipe Qui va faire le management Mon équipe qui a des trucs Il y a tout ça Mais c'était pour monter le mouvement C'est pas pour qu'on dise Soprano Il contrôle le game J'en ai rien à faire moi de ça Et Fienso ce qu'il fait là Moi j'aime beaucoup Tu vois comment il booste les jeunes Comment il booste les trucs Ça déchire Même lui il a un planning Je sais pas comment il fait Je sais pas Je le vois faire des films D'un coup je le vois Je sais pas comment il fait Au Canada D'un coup au cercle Quand il a eu le temps De prendre l'avion Aller faire ça Et faire 93 ampères J'ai dit mais oui il fait ça Et moi c'est vrai que je voulais Maintenant le timing il est un peu short Mais avec les jeunes Finir faire un petit truc Mais voilà Et aujourd'hui le rap il a changé La musique elle a changé Ça veut dire moi je le vois Quand je suis à The Voice sur la télé Le mec qui tient la caméra Il a grandi avec la funky family Tu vois ce que je veux te dire Les générations elles ont augmenté Et tu vois c'est un moment donné Aujourd'hui je sors le morceau avec Niska Les gens j'ai vu des patrons à The Voice Et c'était à Ça tue ça y est l'Urbain il est dans les mœurs On a gagné enfin On est dans les mœurs On est dans les mœurs Donc ça va il n'y a pas de problème C'est pour ça que c'est cool On peut envoyer plein de petits trucs Sans vouloir chaque fois expliquer Justifier Aujourd'hui c'est bien Tu vois parce que pendant longtemps Même encore aujourd'hui On est encore un tout petit peu Obligé des fois de se justifier Enfin limite on se justifie plus Parce qu'on s'en fout tu vois Mais c'est chiant de toujours réexpliquer Qui on est Je pense que toi tu le fais plus aujourd'hui Parce que tu vois Avant chaque nouvel album Un rappeur était obligé de dire Qu'est ce qu'il avait fait et tout C'est chiant ça Par exemple quand on me pose la question Sopra Tu es un rappeur ou un chanteur Je dis je suis un rappeur chanteur Et depuis les psychiatres C'est pas depuis aujourd'hui Donc chaque fois je le dis Mais maintenant je commence à plus trop le dire Parce que bon déjà maintenant Ils l'ont compris Mais il faut pas se justifier Ouais faut pas se justifier Aujourd'hui le rap Si tu veux entendre des trucs gangst Il y en a Tu veux des trucs lyrical Il y en a Tu veux des trucs un peu conscients Il y en a Tu veux des trucs rigolos Il y en a Tu veux des trucs Il y en a pour tout le monde Il faut plus se prendre la tête Tu vas tu pioches Arrête de te plaindre Il y a du rap pour tout le monde Pioche Arrête de critiquer l'autre Pioche Prends ce que tu as envie Et fais ta vie Tiens c'est bien Tu parles de se plaindre en plus J'ai une question sur ça Tu as un morceau qui s'appelle le miracle Ouais Où en gros tu dis que Bah faut arrêter de se plaindre quoi Qu'il y a pire ailleurs Et qu'en vrai même si on a pas beaucoup Nous bah en vrai Il y a des gens qui ont rien du tout Et euh C'est encore pire que ça ce morceau C'est vrai que les gens Quand ils l'écoutent en premier Ils croient que c'est moi qui parle Comme là en fait Et là tu vas l'écouter Une deuxième lecture Même les gens C'est qu'en fait Je me suis mis dans la peau D'un enfant malade Qui parle à sa mère Un enfant malade Qui parle à sa mère Voilà Quand tu vas le réécouter maintenant Tu vas dire Ah ouais je comprends pourquoi il dit Je ne cours plus Pourquoi je dis Tous ces trucs là Et en fait L'enfant malade il dit à sa mère Il dit Maman ne pleure pas Tout va bien Ma vie est un miracle Parce que tu es là Oui c'est vrai je suis à l'hôpital Mais il y a des gens Ils ont même pas les moyens de se soigner Oui je Bien sûr je peux pas aller à l'école Mais il y a des gens ils peuvent même pas Avoir des études Tu vois c'est des gens Et en fait ça C'était un morceau Que je voulais écrire Parce que chaque fois que tu vas Avec plein d'autres artistes Il y a pas comme moi qui fais ça Mais quand on va dans les hôpitaux et tout Le premier truc Que je remarque C'est les enfants qui te mettent la claque C'est eux qui sont là pour te consoler Et en fait c'est eux qui te font Qui te font comprendre Oui je suis malade C'est bon j'ai compris C'est pas grave Il y a pire que moi Et en fait c'est eux qui m'ont fait relativiser A me dire Ah ça va Il y a toujours pire que nous Il faut arrêter de De se victimiser Ou d'être D'en faire des tonnes Il y a pire T'as un morceau dans ton album En featuring avec Gali Un rappeur italien Gros rappeur italien Ah j'aime beaucoup De fou Un bébé J'aime beaucoup Le morceau c'est plan B Donc tu parles un peu Des jeunes De la déchéance Des jeunes dans les quartiers Donc comment Ils peuvent aller rapidement en prison Faire des conneries et tout Et tu vois Dernièrement dans l'actualité On a pu voir des phénomènes de bande Non c'est pas nouveau Ça a toujours existé Mais là Ils sont de plus en plus jeunes Il y a des bagarres De 12-13 ans Des jeunes qui meurent Ils ont 13 ans T'as un autre jeune Dans un collège ou un lycée Qui braque sa prof Enfin bref C'est un peu n'importe quoi Et je voulais savoir Comment on t'explique Qu'encore aujourd'hui en 2018 On est Il y a encore ce genre de phénomène Alors que nous On avait ça à notre époque Qu'il y en avait avant Et que c'est un éternel recommencement C'est à dire que Beaucoup de gens Qui n'écoutent pas Moi quand j'étais petit J'écoutais les morceaux De Hayam ou NTM Ils disaient que ça allait arriver ça Même il y avait une compilation Super connue Même aujourd'hui Comment ça s'appelle J'aime bien La chanson de Nino Avec un jeune Qui s'appelle Ma Cité à craquer Ah Capoin Voilà J'aime bien cette chanson Parce que eux ils disent Ma Cité à craquer Nous A l'époque C'était la compilation Ma Cité va craquer Ca fait des années Qu'on dit que ça va péter Qu'on va voir que petit à petit Ca va être un truc de fou Dans les quartiers Il va y avoir de la violence Ca va être tendu On y est Aujourd'hui on y est Tu entends les couplets de rap De beaucoup de jeunes Tu entends On y est Et c'est malheureux Ca veut dire qu'il y a beaucoup Qui n'ont pas fait leur boulot Mais je parle pas dans les quartiers Je parle politiquement parlant Il y a eu un Il y a eu un Il y a un fossé entre Ce qui se passe dans les quartiers Et le reste Ca veut dire que Les valeurs Les principes qu'on nous a appris Quand on était petit Nos parents Ou si Les parents ont appris quelque chose Tout ce que nous on avait appris Dans une époque Les valeurs ne sont plus Aujourd'hui tout est embrouillé Je l'avais dit dans un morceau Qui s'appelle la colombe Un de mes premiers morceaux J'ai fait On est dans ça C'est brouillé Donc c'est normal que maintenant Petit à petit C'est encore plus jeune Que la violence est présente C'est malheureux T'imagines le petit Il a pris une arme Il a dit tu me notes Même si c'est une arme factice Mais ça veut dire Filme moi vas-y Ca veut dire Le petit Mais le pire Mais le pire Tu vas parler avec le petit C'est pas un méchant C'est pas un méchant Tu vois faut pas juger Parce qu'il a fait ça Bien sûr En fait faut s'alarmer Sur l'action En fait Faut pas sur le petit Sur l'action Comme les petits Qui viennent en bande Et qui tabassent un petit Il y a deux semaines Il y a un petit de 12 ans Il est mort parce que Il s'est fait tabasser 12 ans gros Un moment donné Ils s'alarment pas eux en haut Ils se disent pas Il se passe un truc Il faut se bouger Et c'est pour ça Que j'ai écrit plan B Parce qu'en fait Moi ça fait longtemps Que j'attends plus rien Ou du système Ou des trucs Nous on a monté notre société Tout seul On a pas attendu des aides Moi je me suis dit Si tu veux changer les choses Ca vient de toi Je le dis dans la vie d'amour Ma maman m'a dit Le monde il est fêlé Et bien change le Avec ton humanité C'est toi que tu chantes C'est comme ça la vie Et Dans plan B en fait J'essaye d'expliquer Que depuis l'époque Jusqu'à aujourd'hui On dirait le plan A Des jeunes des quartiers C'est la même chose Tu es là Tu regardes Tu vois les grands Qui sont en train de faire beaucoup d'argent Tu te dis Je veux être comme eux D'un coup tu commences à te chouffre Chouffre D'un coup tu te dis Moi aussi je veux grossir Tu commences à prendre Tu commences à vendre Mais tu commences à devenir un gros D'un coup Tu commences à prendre des armes Parce que tu deviens parano Après petit à petit Quand tu prends des armes Tu commences à boire A prendre un peu des trucs un peu bizarres On ta balance Tu rentres en prison Quand tu rentres en prison Tu pètes les plombs Tu commences à devenir fou Tu veux te venger Tu sors Et tu fais une dinguerie Ou tu meurs Mais ça c'est comme ça depuis des années Pourquoi ça n'a pas changé ? À un moment donné dans cette chanson J'ai dit petit quel est ton plan B ? Quel est ton plan B ? Parce que Il y en a plein d'autres Pendant des années Ils ont essayé ce plan Et j'ai pas vu J'en ai pas vu réussir Moi j'en Même ceux qui ont réussi A jamais se faire choper A la fin ils se font choper Tu as un morceau aussi avec Chicken Jaffa Koli Toi tu as toujours été dans le Enfin Très conscient de ce qui se passe Dans le monde et tout Tu as toujours été sensible Sur les causes Sur les drames Qui peut se passer Tu en parles aussi Dans le précédent album Dans l'Everest Dans le morceau Le Japsabi en Prada Et donc tu es très sensible à ça Et je voulais savoir Est-ce qu'un chanteur Il peut changer des choses Avec sa parole Faire évoluer les choses Les mentalités Ou ses peines perdues Mais il faut quand même le dire Pour laisser un espoir au jeu Non il change pas le monde Il change Il peut changer le coeur De une ou deux Trois personnes peut-être Parce que J'ai déjà vu des gens A l'époque qui me disaient On a fait des trucs de dingue En écoutant au taquet Ou au halahara Tu vois des trucs de Kaira Tu vois Et d'autres qui viennent me voir aujourd'hui Tu m'as sauvé ma vie Parce que J'ai entendu une de tes chansons Je comptais faire une connerie J'ai pas fait Comment ça s'appelle J'ai appris à Apprendre goût à la vie Je me suis Par contre moi Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Qui se sont Avec mes chansons Il y en a beaucoup Après moi Je ne les mets pas trop en avant Mais il y en a beaucoup Qui se sont mis à A partir en Afrique Ils se sont dit Ouais j'ai entendu telle chanson De Sopra Ou de Kairi Ou de Médine Ben on va faire du bénévolat en Afrique Tu vois Ce genre de truc il y en a beaucoup Il y en a plein Qui par exemple Qui prennent nos textes Qui travaillent à l'école Qui les étudient Et qui le transmet Quand ils deviennent profs A d'autres élèves Ça 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 il fait Mais changer le monde C'est beaucoup plus compliqué que ça Parce que Même un mec qui a Un coeur énorme Il devient président C'est mort Tu vois Après c'est mon avis Parce que J'ai perdu foi A la politique Et même A ceux qui Qui sont Au tête des religions Parce que normalement Normalement La religion à la base C'est un truc de paix Qui devrait faire Un lexique de vie Pour t'apprendre A vivre en paix Et heureux Quand je vois Des fois tu vois Des trucs Ou même des dingueries C'est grave pas cohérent Avec Oui Avec ce que normalement Il devrait être prêché Ce que prêche Une religion N'importe laquelle Parce que Attention les gens Ils aiment bien taper sur l'islam Mais tu vas voir de l'autre côté C'est plus dur aussi des fois Donc en fait Il y a de la politique partout Il y a de la politique partout C'est du business C'est de la politique en vrai C'est ça Et c'est ce que je dis C'est ce que je dis dans la chanson Mais je dis Mais dis moi Fond-ils vraiment la guerre pour la paix Ou tout simplement Pour l'oseille Ou pour la réputation Ou pour le pouvoir Les gens qui font La guerre pour la paix C'est ceux qui se lèvent le matin Pour essayer d'améliorer le quotidien des gens Tous les jours Par exemple dans une association On n'en parle pas beaucoup Mais des Comment s'appellent Ceux qui sont dans les foyers Qui sont là Qui sont là tous les jours avec les jeunes Ceux qui s'occupent des gens dans les SDF Alors qu'ils ne sont pas payés Est-ce que tu sais Avec tout ce qui t'arrive Tu te dis Des fois Pourquoi moi ? Parce qu'en fait tout te réussit depuis le bitacar Tu vois C'est ma question tous les jours Tous les jours C'est un truc de ouf Parce que je suis conscient quand même Que c'est un truc de ouf Ce qu'il se passe Ce qu'il se passe On a vendu 250 000 billets en un mois On va en parler tout à l'heure Mais gros Moi quand on m'a sorti ça J'ai fait ça Tu vois Je me suis dit En plus J'ai pas une attitude de star Ca veut dire Regarde Et en général Moi j'ai l'image de que Les gens ils viennent voir des stars Qui sont dans le scandale Dans le sulfureux Qui ont une image Et tout Moi j'ai un mec Tu peux me croiser en bas du quartier Ou tu peux me croiser dans la rue Je suis en train d'amener mes enfants Tu vois ce que je veux dire Donc Faire ce genre de truc Moi ça me choque Je me dis mais pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Et quand je me pose cette question Souvent les gens ils disent Toujours la même réponse Mais parce que justement C'est toi Dans le morceau La vie à l'amour Ta mère te disait Avant d'être important Sois un homme et utile Et toi Dans quoi t'es utile ? Et dans quoi t'aimerais être utile Du coup avec tout ce qui t'arrive Dans ta vie de tous les jours ? Bah moi c'est un truc simple Regarde par exemple Je suis pas trop là Chez moi Je suis pas trop souvent chez moi Je suis ou en promo Beaucoup en tournée Beaucoup en studio Je suis jamais à la maison Donc ça veut dire mes enfants Quand je suis là Je suis là Ça veut dire je suis là Quand je suis là Je suis avec mes enfants Mais je me dis Comment je peux être utile dans leur vie ? Vu que je suis leur père Tu connais ça Comment je fais ? A travers mes chansons Mes enfants ils écoutent mes chansons Ils aiment mes chansons Ils écoutent ce que je dis Quand je dis à la vie à l'amour Quand je dis Comment ça s'appelle ? N'oublie jamais ce que tu es Mes enfants ils entendent cette phrase Donc ils parlent avec mes parents Alors raconte-moi un peu les comores Je suis utile Parce qu'ils essayent toujours De garder le lien De leurs racines De leurs trucs Et après dans la société Indirectement Mais après moi je le dis Je le dis souvent en interview là Mais c'est dans le comportement Tu vois dans le comportement Ça sert à rien de faire de gros discours sur Dire oui Oui tel truc Il faut combattre pour ci Pour ça Il faut faire Les gens ils aiment bien dire soprano Les gentils Ah il doit être parfait Non je ne suis pas parfait Tu peux demander à ma femme Je ne suis pas parfait Tu peux demander à mes frères et soeurs Je ne suis pas parfait Je fais un effort dans mon comportement Des fois je fais des erreurs Mais j'essaie de faire des efforts dans le comportement Parler ça va te ramener la foudre Un jour Quand tu vas faire des erreurs Parce que je vais en faire Dans chaque album à chaque fois Tu as des morceaux pour la scène aussi Donc je pense là Dans cet album Tu as Kantaré Tu as quoi ? Tu as Coucou Tu en as pas mal Et tu as un morceau Alors tu sais dans le rap On dit souvent Lui il fait de la zumba Il fait de la zumba Mais toi tu as fait un vrai morceau de zumba Dans ton album avec Vincenzo Pour la zumba au sens propre Et encore Aujourd'hui la zumba Ça s'appelle de l'afro Aujourd'hui Ça s'appelle l'afro Tu sais c'est trop bien Que tu parles sur ce sujet Parce que je me rappelle Moi il y avait un groupe que j'aimais beaucoup Qui s'appelait Logo Logo BGT Logo BGT Ouais Ils arrivaient Ça fait un petit moment Ils cartonnaient Moi je voyais les petits chinois Qui regardaient un peu ça Nous on kiffait On avait fait un concert avec eux Je leur disais que j'aimais bien ce qu'ils faisaient et tout Tout le monde critiquait ce style de son Tous les rappeurs Tout le monde Et comme par hasard Comme d'habitude Comme pour l'autotune Comme pour la trappe Comme pour le sample de pop Comme pour le champ Et bien à un moment donné Tout le monde est revenu sur ça Tu vois ce que je voulais te dire Mais l'afro aujourd'hui Ce qui est bien En fait Les gens ils sont fiers de leurs origines Donc ça fait que l'afro En fait elle a pris une puissance Et tellement forte Que ça peut se mélanger à la zumba A la rumba A tout ce qui finit par bar Tu vois ce que je veux te dire Tout en gardant les racines que nous on avait Et ça ça tue Après ce morceau il est un peu spécial Parce que justement À la base Quand on a fait l'instru au début Au début j'ai dit qu'il faut un morceau afro Qui bouge Quand on concert tout le monde y saute Au début on fait la prod et tout On est content et tout Après j'ai dit Mais j'ai l'impression qu'on est dans une salle de sport T'as vu Et que les gens Et j'ai dit ben on va l'appeler le morceau On va l'appeler le coach Je me suis dit Je me mets dans la peau d'un coach Même si j'ai pas ton corps Je suis pas costaud comme toi Je suis pas visclé comme toi et tout Mais je me suis dit On va faire comme si Ce morceau là Mon but C'est que dans les salles de sport Les gens ils mettent cette chanson Comme Cosmo Ils le mettent Ah mais je te dis carrément Mais ça c'est un morceau C'est un vrai morceau Qui peut trouver dans les cours de Zumba En bois de machin Ah oui Que les gens ils font du sport avec Non mais en concert ils vont perdre du poids Carrément Surtout moi T'imagines j'enchaîne Imagine si Dans ma setlist que j'ai Je crois que ça s'enchaîne avec celui-là Cosmo Ça s'enchaîne avec Chéri Coco Ça s'enchaîne avec En feu Physiquement moi je meurs moi Faut avoir un cardio Faut que tu vas pas avoir un cardio de malade Bon ça va tu fumes pas Tu vois pas donc ça va je pense que La Chicha me tue un peu quand même Mais oui j'essaye de faire attention J'essaye de ressembler à FIF Arrête tes bêtises Arrête tes bêtises On va parler un peu de records Tout à l'heure on a parlé des records De tes albums et tout Avec les psychiatres en solo Là on va parler un peu des records Au niveau des concerts Donc alors Cosmo Tour C'est 500 000 spectateurs Pour l'Everest C'est 800 000 T'as battu un record C'est toi tout artiste confondu Qui a vendu le plus de tickets En 2017 Et là pour le Fénix Tour T'es déjà à 250 000 tickets en un mois Là en octobre 2017 T'as fait ce stade ici T'as chanté Y'avait 58 000 personnes Donc je pense que c'est déjà C'est un rêve de gosse T'en a toujours parlé Qu'est ce que ça fait de remplir un stade comme ça ? C'est un truc de malade remplir un stade C'est... Au début tu y crois pas Au début tu dis C'est qui qui va venir ? Tu captes pas Et... T'es là tu dis mais... Ouais Encore comme tout à l'heure je te disais Mais pourquoi, pourquoi moi ? Ouais 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 T'es là tu dis c'est un truc de fou quand même Tu vois ? Après nous Quand ça fait longtemps que t'es là Tu te mets des challenges toujours un peu plus gros Je me suis dit Saïd Faut que tu gardes les pieds sur terre Il faut que tu... Faut que tu prennes conscience Que si les gens ils viennent Dans un stade Ça veut dire dans la tête Dans leur tête Ils se disent Ça va être un gros show Ouais On vient pour s'amuser Mais on sait que le mec il est professionnel Qu'il va nous donner un truc de ouf Les gens ils se déplacent pas comme ça On m'a dit, on m'a dit petit Réveille toi t'es un peu trop rêveur Petit tu as un gros gros appétit La réalité évalée sans saveur Oublie tes rêves d'ado Comme tout le monde suit le troupeau C'est juste que nous on croyait Que c'était pas possible pour nous Que c'était pas pour nous Donc il faut montrer On est un peu indirectement On se met des barrières quoi Voilà on se met des barrières Donc là moi je suis là Je suis un peu l'ambassadeur de tout ça Faut que je fasse bien Faut le faire et c'est possible Faut le faire bien Au nom de beaucoup de choses Ouais bien sûr Moi je suis musulman, noir Vient des quartiers Je fais partie de... Je suis issu du rap Et c'est pour ça J'étais trop content J'ai envoyé un message direct à Games Quand il a balancé le stade de France Je lui ai dit oui Quand je vois Bouba qui fait la défense arénage Je lui ai dit oui Gros T'as été coproducteur Ou producteur je sais pas En tout cas avec tes gars C'est vraiment ton équipe Depuis que t'es petit Qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau Je sais pas du business Des relations De tout ça Nous la première chose qu'on a fait C'est qu'on a salarié des mecs Tu vois on est maintenant Je sais plus combien on est maintenant On est bientôt 20 Tu vois on est 20 Il y a des mecs des quartiers On a pris des gens qui travaillaient Dans des grosses sociétés Maintenant ils travaillaient pour nous Ils travaillaient avec nous C'est important de montrer qu'on est Des jeunes des quartiers Contrairement à ce que les gens Ils peuvent penser Les clichés Je peux investir dans l'immobilier Là on est en train de On est sur un projet d'hôtel À Marseille On est en train de faire des trucs au Maroc On est en train de faire des trucs Mais tout ça C'est des mecs des quartiers Qui le font Organiser On fait des formations On fait des réunions On s'organise On prend des bureaux On a acheté des bureaux On est tous ensemble Tous les jours bien sûr Ça rigole On a une ambiance entre nous Et tout Quand tu rentres Tu crois pas Qu'on est en train de gérer Ce niveau de taf Nous avec la débrouillardise Qu'on a appris dans la rue En fait On a décuplé nos forces comme ça Ça veut dire qu'on a une vision Par exemple Chaque fois qu'on va faire un projet On regarde les problèmes en premier Mais les problèmes en premier de la street Après on regarde les problèmes financiers Il faut que tout le monde Ils puissent avoir leur vie Une vie stable Pour pouvoir nourrir leur famille Pour qu'on puisse bien travailler Pour qu'on puisse être ensemble Et après Organiser tout ce qu'il y a autour Pour que ce soit stable On n'est pas fous Mon prochain projet C'est de faire une école Dans les quartiers nord Quand j'ai vu Lebron James Il est arrivé Son histoire J'ai pris une claque J'ai dit Lebron James Il est lourd Je me suis dit Je veux le faire Quand je vois Comment ça s'appelle Magic System Parce que tout le monde voit Magic System Mais j'adore Oh 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 Gros Plus que plein d'artistes engazés Moi je suis parti en Côte d'Ivoire Ils font des trucs Un sale faux Il fait des trucs Je pète les plans Des hôpitaux Des crèches Des écoles Oh 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 Et justement tout à l'heure Ça revient à ma question De tout à l'heure C'est là du coup Que tu aimerais être utile Là c'est là être utile C'est bien beau de parler On gagne de l'argent Mais vas-y viens On l'investit dans des vrais trucs Qui puissent développer d'autres choses Mais le faire bien Parce que moi je connais plein de gens Qui ont gagné beaucoup d'argent Ils ont commencé à faire un truc Tout est tombé dans l'eau Il faut essayer de le faire bien Il faut essayer de gérer De ne pas perdre pied Essayer que tes amis soient bien Parce qu'on a plein d'amis à nous Ils viennent taper à leur porte Ouais on aimerait travailler Mais est-ce que tu vas pouvoir bien travailler Tu vas pouvoir le faire Tu es compétent Est-ce que tu es compétent Montre-nous Tu le vois dans les yeux des mecs Mais déjà vous êtes ouvert déjà Oui oui On s'en fout du diplôme et tout Il faut la compétence C'est la dalle surtout Après on est en France Il y a les papiers Ouais bien sûr Il y a les factures Il y a les fiches de paie Il faut que tu donnes à l'État Il faut payer les bords Il y a les charges Mais tout ça On apprend T'es à The Voice maintenant Donc tout ça t'a emmené à The Voice T'es sur TF1 Tous les week-ends T'as fait The Voice Kid Et t'as fait Maintenant le The Voice normal aussi Entre guillemets Donc t'es une tête importante De cette industrie musicale Et bah ma question est ça y est C'est bon le rap est là Le rap est installé Ça y est on a gagné Enfin Ou il y a encore du chemin ? Je sais pas si on a encore gagné Mais ce qui est bien C'est que Déjà maintenant Il y a beaucoup 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 D'opportunités pour que le rap soit visible Et maintenant c'est vrai que Quand t'as des gens des enfoirés qui t'appellent Pour pouvoir faire Pour les aider à récolter de l'argent Parce qu'à un moment donné tu ramènes du monde Ça veut dire vraiment que le rap A vraiment pris une grosse place Après The Voice c'est encore autre chose Tu vois aux Etats-Unis The Voice Tu vois Pharrell Tu vois Will I Am Tu vois Nisha Keys Tu vois L'Urbain est déjà bien présent Aujourd'hui quand tu regardes le top album Quand tu regardes un peu Quand tu marches dans la rue Tu tombes sur Ce que les gens écoutent C'est surtout la musique urbaine Donc c'est légitime que Que ce soit enfin Un peu à la télé Et qu'on voit un peu des trucs Après bien sûr Soprano quand même Les gens vont te dire dans les commentaires en bas Comme d'habitude Ouais mais Soprano il rappe Mais il chante beaucoup Donc c'est normal qu'il y a un truc Mais il y a une phrase Il y a une phrase que tu as dit la dernière fois Tu sais Ça m'a touché Tu as dit une phrase que j'ai tombé Tu avais dit une phrase Et c'est Pas que pour moi Que pour beaucoup de rap Faut pas nous enlever nos stars T'as dit cette phrase là Et je trouve qu'à un moment donné Le titre de l'album de McTierre Je crois que c'est C'est la street mon pote C'est la street mon pote Ça veut dire que Quand par exemple moi je vois Virgil Abloh Chez Louis Vuitton En train de faire des trucs Ah gros C'est chez nous ça C'est chez nous C'est chez nous Ils viennent de chez nous C'est des rappeurs C'est pas parce qu'ils ont un gros succès Et je rajoute Stromaillé aussi Ouais Stromaillé et plein d'autres Et non C'est des rappeurs Donc faut pas nous enlever Pourquoi une fois que ça marche On dit Ah bah non c'est des chanteurs C'est des rappeurs Donc c'est très important Même des fois Même des fois tu vois Des rappeurs très hardcore Dès qu'ils commencent un peu à chantonner Les gens vont dire Ouais mais ils font plus du rap Mais non mon frère Putain On s'est battus pour qu'on puisse être visible Pour qu'on puisse gérer notre truc Qu'on puisse faire notre musique Et si nos propres gars Pour qui on est là Qu'on représente les styles différents Les goûts et les couleurs Ca se discute pas Comme j'ai dit Personne a la même définition de ce qu'un flow Personne a la même définition de ce qu'un flow De la punchline Personne a la même définition de ce qu'est le rap Gros Faut être content Moi quand je t'ai dit Quand je vois Gims ou Booba remplir des stades Et des défenses arénas On est content Pourtant on fait pas la même musique Dans cet album t'as un morceau qui s'appelle Fragile Donc qui pour moi est la suite de mon précieux Je sais pas si toi tu l'as pensé comme ça Ouais c'est ça un peu Tu parles du harcèlement scolaire Et à la fin il y a un petit message Le dernier couplet Il y a un message pour ta fille Et toi c'est une de tes craintes ça Parce que t'es jamais là T'es souvent tourné Donc j'imagine que tu t'occupes de tes enfants du mieux que tu peux Mais t'es pas souvent là C'est compliqué J'imagine que c'est une crainte Donc c'est le dernier couplet Tu t'adresses à ta fille Ouais en fait tout le morceau même Je lui, comment ça s'appelle Je lui ai un premier couplet Je raconte une histoire En plus j'en suis sûr qu'est Qui est réelle Qui existe sur certains Deuxième couplet Là c'est un peu plus par rapport à internet Qui est réelle aussi Et à la fin je lui donne Je lui explique voilà pourquoi Il faut qu'on communique Il faut pas que tu gardes pour toi Il faut qu'on discute Il faut qu'on Il faut que tu me dis tes craintes Beaucoup de choses Il faut qu'on parle Il faut qu'on communique On peut pas laisser passer Parce que le problème de L'harcèlement à l'école Ou même virtuel C'est que des fois Quand un petit Il commet l'irréparable On est tous surpris Parce qu'on se dit Mais on savait pas Et c'est pour ça que je dis aussi Dans le morceau C'est important que Qu'il y ait une communication Après il y a aussi L'autre truc inverse Il faut discuter avec tes enfants Et leur expliquer Qu'il y a le L'harceler Et l'harceleur Parce que tu peux pas savoir Si c'est ton enfant aussi Qui harcèle Parce que lui il s'amuse Il rigole Tu vois ce que je veux te dire Des fois il est là il rigole Lui il est là Il est en train de vanner en fait Il rigole Il est avec ses collègues Il voit pas que c'est mal Tu vois Avec tout ce que tu me dis Moi quand j'ai vu Que tu avais annoncé Je crois que c'était l'année dernière Avec le compte à rebours Que ton album allait s'appeler Phénix J'ai pas compris J'ai fait pourquoi il appelle son album Phénix Phénix c'est censé être Quelqu'un qui est mort Qui renaît de ses cendres Et mon frère Le mec il est au top depuis 10 piges Pourquoi il appelle son album Phénix et tout Et donc bon Je me suis dit forcément Il y a un truc derrière et tout Donc pourquoi Phénix en fait ? Mais en fait c'est par rapport à ça en fait Bon faut revenir Parce que là on a Buscapé Les gens ils connaissent un peu Mes vieux trucs Mais c'est vrai qu'au début Quand on arrivait à Quand on arrivait à l'Iverest Sur la montagne de là Qu'on voit dans les vidéos Je sais pas si les gens y voient Mais comment ça s'appelle ? Les gens ils m'ont dit Tu vas où ? Maintenant ? Tu es en haut là ? Tu fais quoi ? J'ai dit on vole Faut voler Allez on saute on vole On se construit des ailes artisanales Si il faut Mais on y va On monte on continue Et comment ça s'appelle ? Sur le coup je me suis dit Bon la colombe j'ai fait Corbeau j'ai fait Pigeon c'est pas mon truc Canard c'est pas mon truc J'ai dit on va faire Fénix J'ai pensé à Iki J'ai pensé sur le Zodiac Et après j'ai regambergé à ma musique Tous les jours j'essaye de faire un nouveau style Je ronnais à chaque fois dans ma musique des morceaux J'essaye de trouver de prendre des risques Même si je sais qu'il y en a certains vont dire Qu'est-ce qu'il fait c'est plus durable ? Ça je le sais Quand j'ai fait clown la première fois dans ma vie J'étais au studio Moi j'étais content J'étais comme ça Bon j'ai dit bon Alors les commentaires je suis bouscapé Et c'est les autres réseaux Ça va être ça, 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 ça J'ai même pas sorti Tu le sais Mais c'est pas grave L'important c'est que moi je me regarde à la glace Je suis content Et que je vais jusqu'au bout de mon truc De mon délire Et ça c'est Et ça je renais à chaque fois Je me remets en question Je me fais une mise à jour Et j'essaye de nouvelles choses Avec les bases que j'ai Essayer de toujours renaître Et donc Fénix a collé Dernier mot on en a pas parlé Mais je voudrais que tu me parles de tes invités rapidement Oui Donc on a déjà parlé de Gali Et de Chicken Jaffa Koli Vite fait qu'il fait un peu l'intro Mais je voudrais que tu me parles de Soul King Et de Niska Rapidement Bah déjà Soul King Soul King Ben déjà c'est un artiste que j'aime beaucoup J'aime beaucoup sa voix J'aime bien le style qu'il a amené Le côté oriental, trap, urbain C'est un ovni lui Tu sais pas d'où il vient avec sa voix Il arrive il va te placer les E Il va te le placer là Avec une petite teinte d'orientale En plus il écrit aussi Il est touché Il a une histoire Les gens ils connaissent pas bien son histoire Mais il a une histoire de dingue Et c'est lui qui va mieux te le raconter Mais il vient de très très loin Tu vois Et donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Que j'ai découvert grâce au Les Deguins Je sais pas si tu connais Oui oui on s'est vu leur film Et c'est grâce à eux que j'ai connu sa musique Il avait fait un morceau avec Alonso après Après on parlait ensemble Il me disait que quand il était en Algérie Un jour on s'était croisés Parce que le Psyca de Larim on faisait un concert en Algérie C'était complet Un truc de fou Et eux ils avaient réussi à rentrer dans le concert Et un jour j'avais dit Il y a des rappeurs dans la salle Tout le monde Est-ce qu'il y a qui qui veut monter sur scène ? Et toute la salle s'est retourné vers eux Mais moi je me rappelle pas Mais lui il m'a dit Tu es fou On était gênés nous Nous on était comme ça Tout le monde savait que nous on rappait Et toi tu dis il y a des rappeurs dans la salle Qui venaient monter faire un freestyle Et d'un coup tout le monde s'est retourné vers eux Quand il m'a raconté cette anecdote Ils ne sont pas montés du coup ? Je crois que lui Eux ils n'étaient pas montés Il y en avait un ou deux qui étaient montés Mais il y en avait d'autres qui sont intéressés Tu connais l'Algérie, la ferveur Il y en avait au moins 12 qui sont montés Après Niska Niska c'est venu Parce que ça a surpris un milliard de personnes C'est magnifique Non mais ça tue Moi quand on dit Sopra Niska Je fais waouh C'est magnifique C'est beau Quand je fais ce morceau On enregistre, je fais mon couplet Je fais le refrain et tout Je dis là il faut quelqu'un d'original Il faut quelqu'un qui tu sais qu'il a un flou spécial C'est un ambianceur plein de gimmicks Et que beaucoup de gens aiment tu vois Et d'un coup tout le monde en a pensé à Niska Direct on entendait Parce que dans le morceau moi je fais les ah ouais Et d'un coup tout le monde a entendé les gimmicks de Niska Tout le monde s'imaginait Niska dessus C'était évident quoi Direct, direct Et moi je l'ai rencontré qu'une seule fois Qu'une seule fois Et euh Et comment ça s'appelle Moi bien sûr j'aime beaucoup ce qu'il fait Parce que voilà quand tu es avec tes collègues Tu écoutes Niska dans le tourbus Tu es obligé de t'amuser D'où ? D'où ? Surtout moi le morceau que j'aime beaucoup de lui c'est Euh... C'est Bloc ? Non jamais jamais C'est pas possible ça Il le sait Moi tu dis maintenant qu'il est plus au PSG Moi tu dis moi je l'aime beaucoup Maintenant je peux le dire Et je peux le dire Moi je pouvais pas trop le dire Et non moi c'est Tu cours ou tu cours ? Ah ok Oh bon bon quand il fait ce morceau C'est Bata en couru ? Ouais C'est Bata en couru J'ai compris comment il faut l'écouter Ouais Les gens ils aiment trop écouter les délires du texte Prendre tout au premier degré Non en fait il y a des morceaux qui s'écouent selon des contextes Mais oui 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 Mais lui comme il était tellement C'est un ovni dans son style Il a connu du rap comme ça Tu le reconnais entre un milliard de rappeurs Tu le reconnais Et là tu captes qu'en fait Lui il a ramené un nouveau délire Comme Sulking Ça veut dire que c'est Un peu afro rap Gangst Mais pourtant quand tu le connais Le mec il est dans le digne Tu vois ce que je veux te dire Mais il arrive à faire le Comment ça s'appelle Il arrive à faire la différence et tout ça Bien sûr Donc ça déchire Donc quand j'ai vu ça J'ai dit ben voilà Lui c'est quoi ? Je l'ai appelé direct Il m'a dit vas-y il n'y a pas de problème Il a posé le couplet direct Nous tous on était en feu Parce que c'était justement le couplet comme ça Qu'on voulait dans le morceau On voulait un couplet avec des gimmicks Et qu'on sent que les gens vont s'amuser dessus En plus j'ai fait la connaissance de Niska et ses potes Franchement c'est des bons gars Je me suis régalé On a rigolé Avec mes collègues On les a validés direct Et quand il y a des connexions comme ça Ça tue J'ai tout pris dans la bijouterie J'ai pas laissé mon ADN Ah ouais ouais Me tourne pas le juste prix Le bail c'est de la frappe tu payes Ah ouais ouais Évry c'est méchant 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 comme Marseille ou Chicago Platin ou plomb Merci en tout cas Sopra Merci à toi de m'avoir fait traverser la France Non c'est toi merci à toi C'est vrai que tu m'as fait traverser la France Moi t'as vu je suis toujours dans mon petit coin à Évry et tout Là tu m'as fait voyager Et en plus regarde il pleut Il pleut Dos dos A la vie a la